C'est un groupe de potes, en fait. On était jeunes, on avait 18-19 ans. Il fait donc maintenant 8 ans, même un peu plus, et depuis ça n'a jamais bougé, on est toujours tous les 5 les mêmes personnes du groupe. Ce groupe-là, il représente quelque chose d'assez particulier pour nous. On a commencé ce projet au moment où on a commencé à faire de la musique et où on a voulu rentrer dans ce milieu-là. Il n'y a pas de leader à proprement parler, de direction artistique, de composition. On peut tous proposer des choses. C'est vraiment un groupe collectif. Tout le monde prend part à plein de choses de la vie d'un groupe, que ce soit de la musique, mais au-delà de la musique. Et après, on se répartit les rôles aussi, notamment sur les compétences et les envies de chacun. Quand on a commencé le groupe, on était quand même très influencés par tout ce qui est groove, Electro Deluxe, Snarky Puppie, ce genre de groupe, le jazz fusion de Karim Zia, de Amid El Kasseri, ces choses-là. Disons que chacun des musiciens va un peu dans des univers différents. Certains sont déjà partis dans des projets plus hip-hop, groove à une certaine époque, plus techno même maintenant. Et aujourd'hui, on a pris une direction un peu plus rock. On finit le concert avec un morceau qui s'appelle Retro, qui est le single qu'on vient de sortir. Notre premier single, et là, il n'y a carrément pas de solo. Et c'est vraiment un truc de groupe, de son très rock, énergie très rock. On fait de la part belle aux ambiances, aux guitares, aux effets. Tous les membres du groupe, sauf Tao à la batterie, ont des effets, des pédales d'effet, pour essayer d'avoir un son massif, avec une identité forte. Sous-titrage Société Radio-Canada